Musique Nous avons démarré le groupe Opéra Galerie en 1994, donc il y a un peu plus de 20 ans à Singapour. Nous avions ouvert en 1995 après une petite galerie à Paris du côté de la rue Saint-Honoré et nous venons juste d'emménager dans ce lieu un petit peu mythique du 62 rue du Faubourg Saint-Honoré où on peut accueillir les artistes de la nouvelle Opéra Galerie. Le concept qu'on a au sein de l'Opéra Galerie, c'est un concept qui est un petit peu unique, c'est-à-dire qu'on a un éventail d'œuvres très large. Nous travaillons avec des artistes contemporains du monde entier, des artistes contemporains à la fois upcoming et confirmés. Ces œuvres d'artistes contemporains sont présentées à côté d'œuvres de Masterpiece qui couvrent un petit peu tous les courants du XXe siècle. Donc des tableaux impressionnistes comme Renoir, Monet, Van Gogh, art moderne comme Picasso, Chagall, Miro, jusqu'aux American Pop Art. Nous avons juste derrière nous un très très beau tableau emblématique de l'artiste chinois Yu Min Jun. C'est un tableau très typique de Yu Min Jun avec ses personnages qui rigolent avec un ombre de dents assez reportant. Nous avons ici à côté un artiste colombien qui s'appelle Federico Uribe qui a fait ce portrait de James Dean uniquement avec des crayons de différentes couleurs. On peut admirer également juste en face un tableau de Sine. Sine qui est un artiste un petit peu emblématique dans le domaine du street art. C'est un artiste historique qui a 53 ans, qui a fait son premier show à New York en 81 avec Jean-Michel Basquiat et Kiss Haring chez Sydney Janis. Et on a beaucoup beaucoup de succès avec ces tableaux représentant les super-héros et les marouelles. Joe Black, c'est un artiste contemporain anglais. Nous avons sous contrat mondial qui fait des œuvres avec des objets qu'il récupère. Nous avons un portrait d'un officier qui est fait uniquement avec des balles, avec des balles de pistolets, des balles de mitraillettes. Et en haut, au niveau du chapeau, on a également des pistolets et des mitraillettes. C'est une œuvre très intéressante. L'espace est grand, donc on a 1000 m², ou 62 heures de voie intonérée. Donc on expose à la fois des tableaux, des vidéos, des sculptures et aussi également du design. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada